Je vais vous prendre un exemple. Il y a une maladie que vous connaissez tous. J'en ai parlé lors de mon précédent direct où je présentais ma formation Médecin 2.0. Dans ce direct, je parlais de l'industrie des maladies. Et dans l'industrie des maladies, il y a une maladie que j'ai présentée qui s'appelle le diabète. Est-ce que vous savez que l'une des complications du diabète, c'est la dysfonction érectile? Ça veut dire que l'une des complications du diabète, parfois, peut être que l'homme n'arrive pas à avoir une érection qui dure longtemps et qui puisse être suffisante pour satisfaire une femme. Est-ce que quand vous vous mariez, est-ce que quand vous dites à la mairie, je t'aime vraiment, bien commun, monogamie, est-ce que vous vous êtes posé la question que l'homme avec qui est chante de me marier là, peut-être qu'il est diabétique. Bon, peut-être que vous allez vous dire que le diabète, c'est juste le sucre dans le sang, on n'est pas important, on va le soigner, on va régulariser et tout. Mais attends, si son diabète n'est pas régularisé, après, ça pourrait développer une des complications du diabète qui est la dysfonction érectile. Vous savez que son pénis n'arrive plus à se mettre en érection. Et là, ça ne sera plus un problème simple, ça sera maintenant grave. Ce sera maintenant un problème grave. Et vous ne voulez pas que des entrepreneurs puissent apporter des solutions à ces problèmes? C'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat lié à la sexualité. C'est ça le thème de ce direct. Ce n'est pas de parler des filles de la rue, ça c'est la partie visible de la sexualité, il y a la partie invisible et taboue dont on n'en parle jamais. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Et là encore, nous avons un autre cas de figure qui s'appelle la dysfonction érectile. Je vais prendre un autre cas de figure. Ça s'appelle des cas tragiques. Ça veut dire, c'est un monsieur qui est avec sa femme ou sa copine ou alors avec une partenaire, et il est avec elle. Ils sont en train de faire les préliminaires. Ça veut dire, ils sont encore en train de s'embrasser, ils sont encore en train de se déshabiller de manière coquine. Et il n'a même pas encore déshabillé la fille ou elle ne s'est même pas encore déshabillée. Et il a déjà éjaculé. Oui, il a déjà éjaculé. Ou alors, ils se sont déshabillés. La fille commence à lui faire une fellation. Et deux minutes de fellation, il a déjà éjaculé trois litres. Et quand il finit d'éjaculer comme ça, il y a un temps mort qui met même quatre heures de temps. Ça veut dire que pour qu'il ait encore une nouvelle érection, ça peut mettre quatre heures de temps. Parfois, ça peut mettre toute une journée. Et la femme, en fait, n'a même pas encore commencé à déguster son homme. qu'il a déjà éjaculé. Elle doit encore attendre 24 heures ou quatre heures de temps, ou le lendemain, pour qu'il puisse encore essayer. Et quand il essaie encore une autre fois, il éjacule encore alors qu'elle ne s'est même pas encore déshabillée. Ou parfois, ils peuvent commencer même la copulation ou alors, ils sont en train dans un débat qui a commencé peut-être deux minutes, trois minutes, cinq minutes. Et hop, il a déjà éjaculé alors qu'elle, elle était encore dans l'échauffement. Oui, elle est dans l'échauffement. Il l'a déjà éjaculé. Elle doit encore attendre quatre heures de temps afin qu'il ait encore une autre érection qui peut encore aboutir à une éjaculation précoce. Attends, vous pensez que dans ce genre de cas de filure, lorsqu'on tombe sur une femme, parce que quand vous vous mettez avec une femme, vous ne savez pas ce qu'elle faisait avant. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas le Facebook du sexe où vraiment tout ce qu'on fait avec son sexe, on publie sur le réseau social qui est lié au sexe seulement. Pour que quand vous vous mettez avec une femme, vous puissiez avoir l'historique de ses rapports sexuels ou alors quand vous vous mettez avec un homme, vous puissiez avoir l'historique de ses performances sexuelles antérieures. Ça, vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Quand vous mettez avec une femme, vous ne savez pas s'il est déjà sorti avec des hommes qui lui faisaient huit coups chaque soir parce qu'il y a des gars, il y a des gars puissants. Ils ont vraiment un chapeau, vraiment un chapeau. Il y a des gars qui ne travaillent pas, ils ne partent pour le travail. Quand on ne parle pas d'entrepreneuriat, je dis à Claude, laissez les trucs de l'entrepreneuriat là. Lui, mon quartier, il porte le fer. Oui, il porte le fer, il fait les abdos. Il prend les sacs de ciment, il boxe les sacs de ciment. À longueur de journée, il boxe les sacs de ciment. Parfois, il fait même des exercices qui permettent de muscler le pénis. Oui, parce qu'il faut que son pénis soit puissant, tonitruant. Ça, c'est son métier. Il ne fait rien d'autre. Toute la journée, il ne fait que ça. Il boxe, il boxe. Il fait les pectoraux, il fait les pompes, il fait les pompes, il muscle. Pendant que lui, il fait ça, toi, tu es là, tu es en train de la part de l'entrepreneuriat, le ciblage, le positionnement, la segmentation. Tu es en train de réfléchir que l'argent, il veut faire comment pour payer le loyer. Non, lui, il n'a pas de problème de payer le loyer. Lui, il réfléchit comment faire pour faire 8 coups, 9 coups. Il réfléchit comment faire pour que quand il arrête une femme, il la pose, il la met en l'air. Et il fait des positions incroyables. Pendant qu'il est en train de faire ça, toi, tu es en train de dire que, ouais, vraiment, le client qui devait acheter mon chocolat, je dois vendre au moins 50 plaquettes par semaine. Comment je vais faire pour vendre mes plaquettes ? Pendant que toi, tu es en train de réfléchir pour vendre les plaquettes, lui, il est en train de porter le fer. Oui, il porte le fer. Et quand il porte le fer comme ça, toi, tu rentres au travail le soir, tu es fatigué, normalement, le cerveau est épuisé. Tu as réfléchi comment faire pour gagner de l'argent. Le bailleur t'attend avec l'argent du loyer. Tu arrives, ta femme, elle est à la maison ou ta copine ou ta partenaire. Elle a misé l'huile sur elle. Elle est déjà en bikini. Elle a déjà éteint la lumière. Elle a acheté les bougies. Les bougies rouges. Ça, c'est une opportunité de faire des bougies pour créer une atmosphère de lumière tamisée qui permet de pimenter la relation sexuelle. Oui, bien sûr. C'est une opportunité pour fabriquer ces bougies-là ou ces huiles-là ou ces parfums-là pour que la relation sexuelle soit excellente et puisse procurer un plaisir inouï. Et votre partenaire est en train de faire ça. Elle vous attend à la maison. Elle dit qu'aujourd'hui, là, c'est... Je vais le finir. Je vais le sucer même pendant 4 heures de temps. Et quand vous rentrez le soir, vous arrivez à la maison. Elle vous a déjà préparé à manger. Elle l'a déjà installé sur la table. Elle a pris un bon vin rouge. Vous mangez. Elle vous serre bien. Elle vous masse un peu. Elle vous dit, chérie, allons prendre un bain chaud. Elle a déjà préparé la baignoire avec l'eau chaude. Elle a mesuré la température pour que ça ne vous brûle pas. Vous entrez à la douche. Vous vous lavez. Elle vous masse un peu. Elle prend l'huile. Elle met sur vous. Et elle n'a même pas encore commencé à se déshabiller. Vous avez déjà éjaculé. Elle doit encore attendre 4 heures de temps. Quand 4 heures passent, elle se bat encore. L'érection revient. Elle essaye maintenant de prendre votre pénit pour que vous puissiez au moins la pénétrer, pour qu'elle ressente quand même quelque chose. Vous faites 2 minutes. Vous éjaculez encore. Après, vous lui dites que vous êtes fatigué. que vraiment le patron vous a trop grondé aujourd'hui. Elle dit d'accord, il n'y a pas de problème. Le lendemain, elle vous fait le petit déjeuner. Vous mangez. Vous partez travailler. Et quand vous partez travailler, le gars qui porte le fer là, c'est son métier. Lui, il n'a pas un métier. Son travail, c'est porter le fer, pomper, donner le coup de poulet sur les sacs de sable, sur le sac de ciment. C'est ça son travail au quotidien. Quand il va prendre votre femme, quand il va la prendre, il va la porter. Bam! 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 Elle va ressentir que, et qui? Je suis venu me marier avec qui comme ça? Il va la prendre pendant 2 heures, 3 heures. Dès qu'il finit de la prendre comme ça, il dit que, chérie, repose-toi un peu. Il part, il prend un bon jus de fruits là, avec la menthe. Il voit un peu la télé pendant qu'elle se repose. Dès qu'elle finit de se reposer, elle revient encore, elle le prend encore. Même chose. Bam! 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 Ah oui! Ils font comme ça toute la nuit. Quand vous revenez, vous faites 2 minutes, vous faites 3 minutes là. Elle dit, d'accord. En fait, la conclusion, c'est que le gars, il faut se manquer, il me donne un peu d'argent. Je fais mes projets avec. Si je peux construire mon immeuble, si je peux aider ma famille, ça va. Si l'argent qui me donne, là, me permet de faire ça, ça va. Mais vraiment, comme j'ai besoin de ma stabilité sexuelle, attention, il faut rester concentré, je vais se manger avec le gars. C'est la seule solution. Parce que, je voulais qu'on fasse quoi? Je sais ce qu'il y a beaucoup de personnes dans le direct qui disent que, non, qu'usagère! Non, vous avisez pas seulement le sexe. Aujourd'hui, je ne parle plus d'argent. Je parle du sexe que vous parlez tous les jours. parce que peut-être qu'on n'en parle pas, vous pensez qu'on ne peut pas en parler ou qu'on ne sait pas que c'est important. Oui! On va parler! Est-ce que si un entrepreneur met donc sur pied une solution qui permet à cet homme qui est stable sur le plan professionnel, qui a de l'argent, qui s'occupe bien de sa femme, est-ce que si on met sur pied une solution qu'on propose à cet entrepreneur-là pour qu'il puisse l'utiliser et pouvoir baiser sa femme comme ça se doit, est-ce que vous ne trouvez donc pas que c'est une solution pertinente qui peut permettre de gagner de l'argent et surtout de résoudre un problème fondamental dans leur couple et de sauver leur couple? Vous ne trouvez pas que c'est un problème pertinent? Vous ne le trouvez pas? C'est ça l'entrepreneur? C'est ça mon métier? Mon métier, c'est d'identifier ce genre de problème qu'importe le secteur d'activité. Il n'y a pas un secteur qui soit tabou pour moi. Et de me dire quelle est la solution que nous pouvons proposer pour résoudre le problème de ces hommes-là afin que leurs femmes ne se retrouvent pas en train de baiser avec les gars qui portent le faire et ne même plus ressentir quand tu entres en elles. Ça veut dire que toi quand tu entres et tu fais ta coupe, tu mordes sur elles. Quand tu finis, elles te demandent qu'attends. Mais tu ne m'as même pas pénétré. Ou alors tu étais à l'intérieur, c'est juste que je ne ressentais pas. Parce que les femmes aussi font beaucoup de socialement correct. Il y a des femmes, vous allez coucher avec elles ou faire l'amour avec elles ou baiser avec elles, mais elles vont vous faire comme si vous étiez le héros. Elles vont crier vraiment, j'ai lu, tu es magnifique, j'ai joué quatre fois. En fait, elle est en train de simuler. Pourquoi est-ce que je le dis ? Je le dis parce que je consultais des femmes qui le font régulièrement. Je le dis parce que les femmes me l'avouent en consultation. Je le dis parce que les femmes me disent que toutes les nuits, je suis obligé de simuler avec mon mari. Mais il y a un autre gars qui, bon, allez-lui quand même, je peux faire trois coups, quatre coups et je suis tranquille. Et quand je parle de trois coups, quatre coups, ce n'est pas que tu entres, tu sors une fois, tu entres, tu sors deux fois, tu entres, tu sors trois fois et tu dis que c'est trois coups. Il faut faire attention. Parce que je discutais, je lui avais un gars et on était en train de faire un débat et chacun essayait de donner la statistique du nombre de coups qu'il a déjà pu faire. Il y a des gars qui disaient que bon, moi, le maximum que j'ai déjà fait en une soirée, c'est trois coups. L'autre dit, disons, trois coups, c'est rien. Moi, un jour, j'ai fait cinq coups. L'autre dit que, disons, laissez ça. Un jour, j'ai mangé le bitacola avec une biella. Dès que j'ai fini de manger et de boire ça, j'ai fait sept coups. Et les gars, ils étaient en train de taper les débats comme ça, ils tapaient les débats. Il y a un autre gars qui était derrière qui dit que vous êtes les enfants. J'entends les gens dire qu'ils font les deux coups, les trois coups, les quatre coups, les sept coups. Moi, quand je couche avec une fille, tu fais soixante coups comment? Et on dit, explique un peu, tu fais tes soixante coups comment? Il dit, je vais la prendre un, deux, trois, quatre, cinq, six, soixante fois. On a dit, ouais, mon fils, mon fils. Je pense qu'à la Startup Academy, on va commencer à organiser des ateliers sur la sexualité pour expliquer de manière pratique comment faire. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que, par exemple, pour atteindre l'orgasme, il y a des techniques qui permettent de faire en sorte qu'une femme atteigne l'orgasme même sans la toucher. Ça s'appelle de l'hypnose. Ça s'utilise aussi dans le domaine de la sexualité. L'hypnose sexuelle, c'est d'ailleurs de ce thème que vient le thème hypnotisé. L'hypnose, c'est une pratique qui peut s'utiliser dans le domaine de la sexualité pour permettre à une femme d'avoir un orgasme même sans avoir besoin de la pénétrer. Ça, c'est des choses que vous devez apprendre parce que si vous apprimez à faire ça, ça pourra sauver votre couple. Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis, mon métier, c'est de proposer ce genre de solution et de vendre ces solutions aux hommes qui en souffrent, aux femmes qui en souffrent pour sauver leur couple et moins gagner de l'argent. Médecins 2.0 met à votre disposition des professionnels de santé, notamment des médecins généralistes, des pédiatres, des dermatologues, des gynécologues, des cardiologues et plusieurs autres professionnels de santé qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de vous apporter à domicile des conseils depuis votre téléphone et qui sont totalement gratuits. Ça veut dire qu'avec votre téléphone, il vous suffit de contacter les numéros qui s'affichent en dessous de cet écran et de pouvoir entrer en contact avec un professionnel de santé, médecin 2.0 et de lui poser un problème de santé qui peut être tabou parce que parfois votre problème de santé, vous n'avez pas besoin de l'exposer ou alors vous avez peur de l'exposer à quelqu'un qui pourrait le divulguer. Nos professionnels de santé sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de pouvoir recevoir en temps réel vos problèmes de santé, vos soucis de santé et toutes les difficultés que vous rencontrez, que vous soyez déjà malade ou pas, afin de pouvoir garder ce contact qui permet à nos professionnels de pouvoir vous éclairer sur la situation que vous rencontrez, de pouvoir vous donner les premiers conseils qui vont vous permettre de pouvoir résoudre des problèmes de manière efficace, de pouvoir vous programmer un rendez-vous qu'il soit en cabinet ou à domicile ou tout simplement de pouvoir avoir la bonne information provenant de quelqu'un qui a la compétence pour pouvoir la délivrer. Et la seule chose donc que je vais vous recommander de faire, si vous avez un problème de santé, si quelqu'un dans votre environnement proche à un problème de santé et cette personne recherche une information en temps réel qui ne va pas nécessiter de perdre du temps dans des files d'attente, c'est de contacter les numéros en dessous de cet écran à travers des plateformes comme WhatsApp ou alors toute autre plateforme disponible afin de pouvoir entrer en contact avec nos professionnels de santé qui vont vous encadrer et qui vont vous permettre de pouvoir restaurer votre santé lorsque vous l'avez perdu ou alors tout simplement de conserver votre état de santé afin que vous puissiez toujours être optimal dans votre travail. Merci à vous. Merci à vous. Je vous souhaite